Mon enfant bien-aimé, tu es l'être le plus précieux dans mon cœur, la plus grande merveille de ma création. Mon enfant bien-aimé, en ce moment précis, alors que mes paroles atteignent ton cœur, sache que je t'appelle. Je t'appelle à te relever, à avancer avec courage et foi vers la victoire qui t'attend. J'ai réservé pour toi d'abondantes et extraordinaires bénédictions, celles qui dépassent tes rêves les plus imaginatifs. Je sais qu'il y a des moments où tu te sens accablé et découragé par les défis de ta vie. Tu te sens bloqué, regardant chaque jour passer, tenté d'abandonner tes rêves les plus chers. Ces sentiments viennent de ta confiance diminuante en moi et en mes enseignements. Tu as trouvé du réconfort dans les luttes mondaines. Je t'exhorte à comprendre que ces bénédictions seront tiennes une fois que tu commenceras à replacer ta confiance en moi, car je suis le Seigneur, ton Dieu, fais-moi totalement confiance et plonge-toi dans mes enseignements. Je suis là, à tes côtés, à chaque instant de ta vie, même dans ces moments où tu te sens seul et incompris. Mon amour pour toi est une constante inébranlable, un phare dans les tempêtes de la vie. Alors tu seras comme un arbre planté près de l'eau, florissant et portant du fruit en son temps, et même au-delà, ses feuilles resteront vibrantes et il prospèrera même pendant les périodes de sécheresse. Je vois les défis que tu as affrontés récemment. Les nuits d'insomnie, les larmes versées en secret, les doutes qui ont assailli ton esprit. Je comprends la lourdeur de ton cœur, les questions sans réponse qui tournent en boucle dans ta tête. Mais aujourd'hui, je t'invite à lever les yeux vers moi, à puiser dans ma force, car je suis le Dieu de l'impossible, celui qui transforme les déserts en jardins fleuris. Je t'encourage à persévérer, à ne pas abandonner. Les épreuves que tu traverses sont difficiles, je le sais, mais elles sont aussi des occasions de croissance, des moments où ta foi peut s'épanouir et se renforcer. Mon enfant bien-aimé, en ce jour béni que je t'ai donné, je veux raviver ton esprit avec mes enseignements. Accueille-les et ils te doteront de bravoure, de force et de résilience. Ma parole transformera ton présent et illuminera ton avenir d'espoir. Comme l'or est purifié par le feu, ainsi ta foi est affinée à travers ces moments de lutte. N'oublie jamais que je suis avec toi, que ma main est toujours tendue vers toi pour te soutenir et te guider. Dans les moments de doute, rappelle-toi des fois où ma présence t'a enveloppé, où ma paix a calmé tes tempêtes intérieures. Ces moments ne sont pas des illusions, mais des témoignages de mon amour inépuisable pour toi. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, et mon amour pour toi ne faiblit jamais. Je t'invite à regarder au-delà des circonstances actuelles, à voir avec les yeux de la foi le chemin de victoire que j'ai tracé pour toi. Ce chemin n'est pas exempt d'obstacles, mais il est pavé de ma grâce, de ma force et de ma sagesse. Sur ce chemin, tu trouveras non seulement la victoire sur tes épreuves, mais aussi une joie profonde et une paix qui dépasse toute compréhension. Mon cher enfant, je te connais par cœur. Je connais chaque pensée, chaque désir, chaque peur qui habite en toi. Et je t'assure que rien de ce que tu vis n'est insignifiant à mes yeux. Chaque larme que tu verses est précieuse pour moi. Et je suis là pour essuyer chacune d'elles. Alors, en ce jour, je t'invite à te relever. À te relever dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. À te relever non pas par ta propre force, mais par la mienne qui agit puissamment en toi. Car tu es mon enfant bien-aimé, et ma main est sur toi pour te conduire vers des horizons de victoire et de bénédiction. Alors que tu te tiens à l'aube de cette nouvelle étape, laisse-moi te rappeler l'immensité de mon amour pour toi. Mon enfant, mon amour pour toi dépasse toute compréhension humaine. Il est plus vaste que les océans, plus profond que les abîmes, et plus élevé que les cieux. Depuis le jour de ta naissance, et même avant, je t'ai aimé d'un amour éternel, un amour qui ne faiblit jamais, qui ne change pas, qui ne te laisse jamais tomber. Pense au moment où tu as ressenti ma présence dans ta vie. Ces instants de paix inattendus, ces coïncidences qui ne semblaient pas en être, ces moments où tu as senti une main invisible te soutenir, te guider, te réconforter. Ces expériences ne sont pas de simple hasard, elles sont les preuves concrètes de mon amour pour toi. Je suis toujours là, dans les moments joyeux comme dans les périodes sombres, t'offrant ma grâce, mon réconfort et ma guidance. Je t'ai accompagné à travers des moments de grâce, où malgré les difficultés, tu as pu sentir une paix surnaturelle, un réconfort qui ne vient que de moi. Ces moments de grâce sont des rappels de ma présence constante dans ta vie. Même dans les épreuves les plus dures, mon amour est là, inébranlable, t'offrant un refuge et une force. Mon amour pour toi est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce que tu fais, de tes succès ou de tes échecs. Il est là, toujours présent, toujours prêt à t'embrasser, à te relever, à te restaurer. Je suis conscient de chaque émotion et pensée que tu éprouves. Je connais tes peines, le désespoir qui pèse sur ton esprit et ton cœur. Je sais les moments où tu as senti que c'était futile de continuer, que tout semblait perdu, mais je suis là pour te rassurer que ce n'est pas vrai. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi éteindre tes rêves. Rejette toutes les tromperies qui ont pu trouver une place en toi. Repousse tout acte mauvais avec la puissance de mon nom. Comprends que je suis là avec toi, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, t'encourageant à ne pas abandonner ou à céder. Ton voyage n'est pas encore terminé. Tu dois continuer à avancer. N'aie pas peur, car aujourd'hui je t'infuse de la foi et de la force. Rien dans ce monde, aucune erreur, aucun échec, aucune circonstance ne peut diminuer mon amour pour toi. Mon amour est un roc sur lequel tu peux toujours te reposer. Je veux que tu saches que rien ne peut t'arrêter cet amour. Ni les épreuves, ni les douleurs, ni les déceptions de cette vie ne peuvent t'en séparer. Mon amour est une force qui te porte, qui te guide, qui te transforme. C'est un amour qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Dans mon amour, tu trouveras toujours un refuge, une source de force et d'espérance. Mon enfant, je t'invite à t'immerger dans cet amour, à le laisser te remplir, te guider, te transformer. Laisse mon amour être la lumière qui éclaire ton chemin, la force qui te pousse en avant, la paix qui calme tes tempêtes. Dans mon amour, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour affronter les défis de la vie, pour te relever de tes chutes, pour marcher avec confiance vers la victoire promise. Je suis avec toi, mon enfant. Mon amour est une promesse éternelle, un cadeau que je t'offre chaque jour. Ouvre ton cœur à cet amour, laisse-le te remplir et te guider. Dans mon amour, tu trouveras la force de surmonter chaque obstacle, la sagesse pour chaque décision, et la paix pour chaque moment de doute. Alors que tu continues ton chemin, souviens-toi de cet amour incommensurable. Il est la source de ta force, la raison de ton espérance, et le fondement de ta foi. Dans mon amour, tu es toujours en sécurité, toujours chéri, toujours le bienvenu. Dans cet océan d'amour incommensurable, je vois aussi les vagues de tes luttes et de tes douleurs. Mon enfant, je connais chaque épreuve que tu traverses, chaque obstacle qui se dresse sur ton chemin. Que ce soit la perte d'un être cher, la trahison d'un ami, ou les défis de la vie quotidienne, je suis pleinement conscient de chaque larme que tu verses. Je sais que ces moments sont durs. La douleur du deuil, la morsure de la trahison, le poids des soucis quotidiens peuvent sembler insurmontables. Je vois la fatigue dans tes yeux, j'entends le découragement dans ta voix. Mais je suis là, à tes côtés, comprenant chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Dans ces moments de souffrance, je suis plus proche de toi que jamais. Je suis le Dieu qui te comprend, qui ressent ta douleur comme si c'était la mienne. Je ne suis pas un spectateur lointain. Je suis là, tenant ta main, t'offrant mon épaule pour pleurer, mon écoute pour partager tes peines. Je vois l'injustice que tu as subie, les maux qui t'ont blessé, les actions qui t'ont fait mal. Je sais combien il est difficile de faire face à ces épreuves. Mais je suis là pour te rappeler que tu n'es pas seul. Ensemble, nous affronterons ces défis. Je serai ta force quand tu te sentiras faible, ta lumière dans les moments de ténèbres. Je refuse de laisser le mal et l'adversité avoir le dernier mot dans ta vie. Je suis le Dieu de justice et je travaille pour toi, pour transformer chaque situation difficile en une opportunité de croissance et de bénédiction. Même dans les moments les plus sombres, je suis là, œuvrant en coulisses pour ton bien. Mon enfant, je t'invite à me confier tes peines, tes craintes, tes doutes. Laisse-moi porter ces fardeaux pour toi. Tu n'as pas à les porter seul. Je suis ici pour t'alléger, pour te donner la paix, pour te montrer un chemin à travers ces épreuves. Je te promets que ces moments difficiles ne sont pas la fin de ton histoire. Ils sont des chapitres dans le grand récit de ta vie, des moments qui, avec le temps, révéleront leur but et leur beauté. Dans chaque épreuve, il y a une leçon à apprendre, une force à gagner, une profondeur de caractère à développer. Alors, mon cher enfant, même dans les moments les plus durs, garde la foi. Crois en ma présence à tes côtés, en mon amour qui te soutient. en ma sagesse qui te guide. Ensemble, nous traverserons ces tempêtes et tu en sortiras plus fort, plus résilient, plus proche de moi. Face à ces épreuves, je t'invite maintenant à puiser dans ton courage et ta détermination. Mon enfant, c'est dans ces moments difficiles que ta force intérieure se révèle. Je t'encourage à te relever, à ne pas te laisser abattre par les difficultés. Comme David face à Goliath, tu as en toi la capacité de surmonter les géants qui se dressent sur ton chemin. Je comprends que parfois tu te sens faible, fatigué, prêt à abandonner. Mais souviens-toi que ma force est parfaite dans ta faiblesse. Quand tu te sens incapable de continuer, c'est là que je peux agir le plus puissamment en toi. Laisse-moi être ta force, ton soutien, ton guide. Je t'invite à regarder ces défis, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de grandir, de t'affirmer, de te rapprocher de moi. Chaque pas en avant, même petit, est une victoire. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit pas fait avec foi. Dans la Bible, tu trouveras des histoires de personnes comme toi qui ont fait face à des défis immenses. Ils ont persévéré, non pas par leur propre force, mais par la mienne. Laisse ces histoires t'inspirer, te donner de l'espoir, te montrer que rien n'est impossible quand tu places ta confiance en moi. Je te promets que tes efforts ne seront pas vains. Chaque larme, chaque prière, chaque moment de foi, même dans le doute, est précieux à mes yeux. Je suis avec toi dans chaque lutte, chaque défi, chaque moment de découragement. Ensemble, nous allons construire une histoire de victoire, de résilience, de foi inébranlable. Mon enfant, je te demande de résister, de tenir bon, même quand tout semble perdu. Ta foi en moi est le roc sur lequel tu peux te tenir fermement. Même dans la tempête, je suis ton ancre, ta sécurité, ton refuge. Je te donne une énergie renouvelée, forte, comme celle d'un bison, te permettant de te relever à nouveau. Ce dont j'ai besoin de toi, c'est que tu recentres toute ton attention et ton espoir sur mes promesses, car tout ce que j'ai dit arrivera. Tu seras témoin de ma puissance et de ma gloire à l'œuvre dans ta vie. Tu verras la réalisation de mon plan divin pour toi, alors fais-moi entièrement confiance et non à ta propre compréhension. Arrête de dépendre des gens et place toute ta foi et ton espoir en moi, car je suis le seul qui puisse ranimer ce qui est mort et ouvrir un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Il est temps pour toi de prononcer des bénédictions. Tu verras mes bénédictions se déployer dans tous les aspects de ta vie. Proclame ma parole, déclare la même dans les moments difficiles et elle portera du fruit. Rappelle-toi, la vraie foi se prouve dans les épreuves de la vie, alors maintenant, proclame ma parole, tiens fermement à mes promesses, prends ma main et je te promets que tu surmonteras tous les défis. Ta foi grandira et deviendra plus pure que le plus fin des ors. Fais-moi confiance et sois assuré que j'accomplirai mes promesses, alors tu verras tout ce que tu as espéré se réaliser. Tes rêves et tes désirs seront exaucés car je ne déçois jamais ceux qui croient en moi. Maintenant, lève-toi bien-aimé, redresse-toi et approche de mon hôtel. Cesse de gaspiller tes efforts à essayer de faire les choses à ta façon. Apporte tous tes projets à moi. Confie-moi tes objectifs et tes rêves. Sois confiant que tout ce qui m'est donné prospérera. Te rappelles-tu ce qui est écrit dans mes enseignements ? Je suis le CEP. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à renouveler ta confiance en moi. Ne t'éloigne pas de ma présence. Ô, tiens fermement à mes promesses et déclare continuellement ma parole. Ce faisant, tu peux être assuré que toutes tes entreprises seront fructueuses et grandement prospères. avec ma présence, tu avanceras rapidement et iras au-delà dans le but pour lequel tu étais destiné. Concentre-toi simplement à me chercher continuellement et je prendrai soin de tous tes besoins. Ta vie sera remplie de prospérité et de bénédiction. Tu feras l'expérience de la réalisation de cette puissante promesse. Ce que nul œil n'a vu, ni oreille entendue, ni cœur imaginé, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouvre les yeux de la foi et commence à reconnaître les bénédictions qui s'approchent de ta vie. Lève-toi maintenant et prononce des paroles de bénédiction. Regarde ta vie devenir un témoignage de mon amour et de ma miséricorde, car par la foi, tout est possible. Garde ta foi inébranlable et bientôt tu verras tes inquiétudes s'estomper et tes souhaits se réaliser. Mon cher enfant, ravive ta foi et reste patient. Souviens-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Ne t'inquiète pas de l'avenir, ni ne t'accroche à des choses vaines ou nocives qui ne font qu'apporter la détresse dans ta vie. Libère-toi et débarrasse-toi de tout ce qui empêche mes bénédictions de s'écouler dans ta vie. Éloigne-toi de l'incrédulité et reste persévérant dans la prière. Aie confiance en moi et en ma parole. Ne perds pas espoir, car d'innombrables bénédictions orneront bientôt ta vie. Avant longtemps, toutes les situations difficiles ne seront plus que de lointains souvenirs. Sois patient, mon enfant, et n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne pense pas que je suis inconscient de tes besoins, car je te connais profondément. Je comprends les fardeaux qui pèsent sur ton cœur, le désespoir que tu ressens face aux difficultés financières ou à la maladie, mais aujourd'hui, dès maintenant, ouvre ton cœur à mes promesses et à mon guide. Saisis fermement ma parole, plonge-toi dans sa sagesse et elle éclairera ton chemin, te conduisant à travers des sentiers de droiture et de vérité. Alors seulement tu verras tes problèmes résolus et tes angoisses disparaître. Je t'accorderai la paix et la tranquillité, te comblant de bénédictions pour ta confiance en moi. Rappelle-toi toujours, je suis un Dieu de puissance et de prodige, prêt à pourvoir non seulement toi de bénédictions et de guérisons, mais aussi ta famille, tes enfants et tes parents. Fais-moi simplement confiance et j'agirai. Sois patient, reste calme et évite la tentation des voies faciles car elles peuvent t'égarer même vers ta perte. Persiste dans la prière et dans l'étude de ma parole afin de ne pas être trompé par de faux enseignements. Ne t'inquiète pas des possessions terrestres, rappelle-toi que les offres du monde sont temporaires mais les miennes sont éternelles et vraies. Mon enfant, continue de croire en mes promesses. Bientôt tout sera résolu. Je ne suis jamais en retard ni oublieux. Je suis toujours prêt à répondre à tes besoins dans la vie. Tu feras face à des épreuves, des défis et des moments de doute. Les épreuves mettront à l'épreuve la solidité de ta foi. Pourtant, dans ces moments difficiles, souviens-toi que je suis avec toi, prêt à te guider et à te fortifier, alors ne renonce pas, lutte avec foi et patience car ces vertus feront que tes prières soient exaucées en temps voulu. Rappelle-toi, la foi te donne la force de persévérer et la certitude que mes bénédictions viendront à toi. Tourne-toi vers moi dans les moments de détresse. Accroche-toi à moi lorsque les soucis financiers ou la maladie semblent t'écrasants car c'est alors que tu dois croire en mes promesses. ma parole est une source de réconfort et de guide, une lumière d'espoir dans tes heures les plus sombres. Sache que je peux accomplir des miracles dans ta vie, infinis dans mon amour et ma grâce. Aujourd'hui, je t'offre non seulement la guérison et les bénédictions, mais je déverse aussi mes dons sur toi, sur tes proches, ta famille et ceux qui te sont chers. Une telle confiance en moi te remplira d'espoir et te donnera la force de résister aux tentations mondaines qui pourraient te distraire. Reste ferme dans la foi et la prière car elles te garderont ancré dans ma volonté divine et te protégeront des faussetés. T'engager dans l'étude de ma parole te gardera de dévier et t'assurera que tu es sur le bon chemin. Tiens fermement à mes promesses et sois patient. Ne laisse pas les circonstances te faire oublier qui tu es en moi. Un vainqueur, un guerrier, un enfant aimé et protégé. Je te promets que je suis à l'œuvre dans ta vie même si tu ne le vois pas toujours. Je transforme chaque épreuve en une opportunité de bénédiction, chaque douleur en une occasion de croissance. Avec moi, tu es plus que vainqueur. Tu es destiné à une vie de victoire, de joie, de paix. Alors mon cher enfant, lève-toi. Lève-toi avec courage, avec foi, avec espérance. Marche vers l'avant, sachant que je suis avec toi à chaque pas. Ensemble, nous allons traverser ces épreuves et tu verras la victoire que j'ai préparée pour toi. Une victoire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Une victoire qui te transformera et te bénira au-delà de tes rêves les plus fous. Dans cette marche vers la victoire, sache que des bénédictions incroyables t'attendent. Mon enfant, je suis le Dieu de l'abondance et je désire déverser sur toi des flots de grâce et de bienfaits. Imagine un torrent de bénédictions qui vient inonder ta vie, apportant guérison, paix et réconciliation dans tous les domaines. Je veux te parler de la guérison, pas seulement physique, mais aussi celle de ton cœur et de ton âme. Les blessures du passé, les douleurs cachées, les peines profondes, je suis là pour les guérir. Laisse ma paix, une paix qui dépasse toute compréhension, envahir ton cœur et calmer tes tempêtes intérieures. Pense à ta famille, à tes amis, à tes relations. Je suis le Dieu de la réconciliation. Je peux restaurer les liens brisés, apporter l'harmonie là où il y a eu conflit et renforcer les liens d'amour et de compréhension. Confie-moi tes relations et regarde comment je peux les transformer et les bénir. Je te promets des interventions spectaculaires dans ta vie, des moments où tu verras clairement ma main à l'œuvre, des situations qui se retourneront en ta faveur, des portes qui s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Croise en ces miracles, car je suis le Dieu qui fait l'impossible. Je veux que tu saches que les bienfaits que je prépare pour toi ne sont pas seulement pour l'avenir, mais commencent dès maintenant. Chaque jour, je dépose des cadeaux sur ton chemin, des moments de joie, des rencontres providentielles, des opportunités inattendues. Ouvre les yeux pour les voir, ouvre ton cœur pour les recevoir. Je te garantis que mes promesses pour toi se réaliseront. Elles ne sont pas vagues ou incertaines. Elles sont fermes, sûres et fiables. Tout ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Ma parole est vérité et ma fidélité est sans faille. Mon enfant, je t'invite à te préparer à recevoir ces bénédictions. Garde ton cœur ouvert, ta foi forte et tes yeux fixés sur moi. Dans ma présence, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie pleine et bénie. Alors que tu avances, souviens-toi de ces promesses. Elles sont le phare qui guide ton chemin, la force qui te pousse en avant, l'assurance que le meilleur est à venir. Avec moi, tu vivras une vie non seulement de survie, mais de floraison, une vie où chaque jour apporte son lot de bénédictions et de miracles. Alors que tu te prépares à accueillir ces bénédictions, je t'invite à un moment de réflexion profonde et de transformation. Mon enfant, c'est le moment de lâcher prise, de vider tes mains, de tout ce qui t'alourdit, de tout ce qui t'empêche d'avancer. Je t'encourage à tout remettre entre mes mains, à me faire confiance comme un enfant fait confiance à son père. Je t'appelle à une conversion du cœur, à un changement intérieur qui te rapprochera de moi. Ce n'est pas seulement un acte unique, mais un chemin quotidien de croissance et de rapprochement. Chaque jour, offre-moi ton cœur, tes pensées, tes plans, et regarde comment je peux les transformer et les bénir. Je t'invite à établir une relation personnelle avec moi, une relation où tu peux me parler librement, partager tes joies et tes peines, écouter ma voix te guider et te conseiller. Dans cette relation, tu découvriras la profondeur de mon amour pour toi, la sagesse de mes conseils et la paix de ma présence. Construire ta vie sur le roc éternel, c'est choisir de fonder chaque aspect de ton existence sur ma parole, sur mes promesses, sur ma présence. C'est dans cette fondation solide que tu trouveras la sécurité, la stabilité et la force pour affronter les tempêtes de la vie. Je te promets que si tu ouvres grand ton cœur à cette transformation, à cette conversion, tout changera pour toi. Tu verras les choses sous un jour nouveau. Tu expérimenteras ma présence d'une manière plus profonde et tu marcheras avec une confiance renouvelée. Mon enfant, je suis là, les bras ouverts, prêt à t'accueillir dans cette nouvelle étape de ton voyage. Un voyage où tu apprendras à me connaître davantage, à te reposer sur moi, à trouver ta joie et ta satisfaction en moi. Alors, je t'invite à faire ce pas de foi, à lâcher ce qui t'entrave, à te tourner vers moi avec un cœur ouvert et prêt à recevoir. Dans cette démarche, tu trouveras la liberté, la paix et une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un chemin qui te mènera vers une vie transformée, une vie où ma présence est à plus grande richesse, où ma parole est à boussole, où mon amour est à force. Ensemble, nous allons construire une histoire magnifique, une histoire de foi, d'amour et de victoire. Dans cette démarche de transformation et de confiance renouvelée, je t'invite maintenant à lever les yeux vers l'horizon et à visualiser l'avenir que je prépare pour toi. Mon enfant, imagine-toi debout, victorieux, rayonnant de la joie et de la paix que je t'apporte. Visualise ta vie transformée par mon amour, une existence où chaque jour est une aventure avec moi, pleine de découvertes et de bénédictions. Je veux que tu te projettes par la foi dans cette vie nouvelle. Imagine-toi marchant main dans la main avec moi, surmontant les obstacles avec aisance, trouvant des solutions là où il semblait n'y avoir que des impasses. Pense à toi, vivant une vie comblée, où tes relations sont harmonieuses, où ta santé est florissante, où ton âme est en paix. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une promesse de ce qui t'attend. Je suis le Dieu qui réalise les promesses, qui transforme les visions en réalité. Croise en cette vision, car elle est le reflet de ce que je peux faire dans ta vie. Je t'invite à t'imaginer en train de témoigner de ces changements, de partager avec d'autres la manière dont j'ai agi dans ta vie. Visualise-toi en train de raconter comment les épreuves ont été transformées en victoire, comment le chagrin a laissé place à la joie, comment la solitude a été remplacée par une communauté aimante et soutenante. Dans cette visualisation, tu trouveras la force de persévérer, l'espérance pour continuer, la foi pour croire en des jours meilleurs. C'est une pratique puissante qui te permet de voir au-delà des circonstances actuelles, de te concentrer sur les possibilités infinies que je t'offre. Mon enfant, je t'assure que cette vision de l'avenir n'est pas loin. elle est à ta portée, elle se rapproche chaque jour. Avec chaque pas de foi que tu fais, avec chaque décision de me faire confiance, tu te rapproches de cette réalité bénie. Je t'encourage à garder cette vision dans ton cœur, à la nourrir par la prière, à la renforcer par la foi. Laisse-la être la lumière qui guide tes pas, l'inspiration qui motive tes actions, la promesse qui réchauffe ton cœur. Alors, mon cher enfant, regarde vers l'avenir avec confiance et espérance. Sache que je suis avec toi, te guidant, te bénissant, te transformant. Ensemble, nous allons vers cet avenir radieux, un avenir où tu expérimenteras pleinement ma présence, ma puissance et mon amour. En te projetant vers cet avenir radieux, je veux que tu te souviennes toujours de l'amour inconditionnel et éternel que j'ai pour toi. Mon enfant, cet amour est la base de tout ce que je fais pour toi, la source de toutes les bénédictions que je déverse dans ta vie. C'est cet amour qui te guide vers la victoire, qui te remplit de joie et qui t'apporte une vie abondante. Je t'invite à garder en mémoire mes promesses de victoire et de vie pleine. Ces promesses sont comme des étoiles dans la nuit. Elles brillent d'espoir et de lumière, te guidant à travers les moments sombres. Elles sont la preuve de ma fidélité, de mon engagement envers toi, de mon désir de te voir épanoui et heureux. Dans les moments de doute, quand les défis semblent trop grands, lève les yeux vers moi. Je suis là, toujours prêt à t'écouter, à te réconforter, à te donner la force dont tu as besoin. Garde les yeux fixés sur Jésus, l'exemple parfait de l'amour et de la persévérance. En lui, tu trouveras l'inspiration et la force pour continuer, même quand le chemin est difficile. Je te promets que le meilleur reste à venir. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui te préparent pour les bénédictions de demain. Chaque pas que tu fais avec moi t'emmène vers une vie plus riche, plus profonde, plus significative. Une vie où chaque jour est une occasion de découvrir de nouvelles facettes de mon amour, de ma grâce et de ma puissance. Alors, mon cher enfant, avance avec confiance et espérance. Sache que je suis avec toi, que je te soutiens, que je t'aime d'un amour sans fin. Dans cet amour, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie victorieuse, joyeuse et pleine de sens. Je suis ton Père céleste et mon amour pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Dans cet amour, tu es en sécurité, tu es valorisé, tu es aimé. Avec moi, tu as tout ce dont tu as besoin pour affronter les défis de la vie et pour embrasser l'avenir merveilleux que j'ai préparé pour toi. Toutes les situations difficiles que tu rencontreras seront surmontées avec mon aide. Ne crains rien et ne te fatigue pas, car je ne te quitterai jamais dans ton voyage. Place tes besoins les plus profonds entre mes mains et je pourvoirai à tout ce qui est nécessaire. Marche librement, car je porterai tes fardeaux, aussi grands soient-ils. Je suis là pour les alléger et te donner la force dont tu as besoin pour avancer. Rappelle-toi toujours, ton espérance en moi est une source de réconfort et de force au milieu des défis de la vie. Je suis un Dieu de promesses, d'amour et de miracles. Ma grâce est sans limite et mon amour pour toi est inconditionnel. Garde donc ta foi vivante, sois patient et continue de me faire confiance. Bientôt, tu verras tes inquiétudes s'estomper, remplacées par la paix et la sérénité que seul je peux apporter. Tu es mon enfant chéri et je veillerai sur toi pour toujours. Je t'aime mon enfant d'un amour pur, authentique et éternel. Aujourd'hui, je te bénis et proclame ta libération de tout lien, ta restauration financière et ta réussite dans toutes tes poursuites, cher enfant. En ce moment de communion, je te parle empli de promesses et de puissances. Écoute attentivement car je veux les imprimer au plus profond de ton cœur. Je suis ton Père céleste, le Dieu tout-puissant qui prend toujours soin de toi. C'est par mon amour infini pour toi que j'ai choisi de te parler et de te révéler mon dessein pour ta vie. Sache que je suis pleinement conscient de tes besoins et de tes désirs, comprenant chaque aspiration de ton cœur avant même que tu les exprimes. C'est pourquoi je suis venu t'assurer que je comblerai tous tes besoins, satisferai les désirs de ton cœur et restaurerai ton bien-être financier. Alors n'aie pas peur mon enfant bien-aimé et ne sois pas étonné par ce que je réaliserai dans ta vie. Je restaurerai chaque partie de toi, guérirai ton âme et te rendrai la paix que tu as perdue. Les dettes qui te pèsent seront effacées et tous les défis qui semblent insurmontables seront surmontés car je serai avec toi, te donnant la force et l'encouragement dont tu as besoin pour avancer. Je t'assure que tous tes efforts porteront leurs fruits. Ton travail, ton dévouement et ton labeur ne resteront pas sans récompense. Chaque graine que tu planteras avec foi poussera et donnera une moisson abondante. Il n'y aura aucune obligation financière que tu ne pourras honorer car je t'accorderai la sagesse pour gérer les bénédictions que je te prodiguerai. Tu verras des portes d'opportunité s'ouvrir devant toi. La prospérité entrera dans ta vie sous toutes ses formes matérielles, émotionnelles et spirituelles. Elle améliorera non seulement ta vie mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Cependant, mon enfant bien-aimé, rappelle-toi que la prospérité ne se résume pas à la richesse terrestre. C'est un état de plénitude qui englobe toutes les facettes de ta vie. A mesure que tu prospères, je t'exhorte à rester fidèle en de petites choses et je te promets de te confier de plus grandes responsabilités. Rappelle-toi, ma bénédiction exige l'obéissance et une intendance responsable de tout ce que je te donne. Garde ton cœur rempli d'humilité et d'un esprit de générosité, toujours prêt à assister ceux dans le besoin et ceux qui ont moins que toi. Laisse ton cœur être guidé et permets-moi de te façonner en un réceptacle de bénédiction pour beaucoup. Mon enfant, sois conscient que sur ton chemin, tu feras face à des défis et des obstacles qui mettront ta foi à l'épreuve. Mais ne crains rien car je serai avec toi à chaque étape, te fortifiant et te guidant. Ne te laisse pas décourager par les épreuves car c'est à travers elles que ton caractère se forge et que ta confiance en moi devient évidente. Rappelle-toi, mon enfant, que ma vision pour toi va au-delà du matériel. Bien que je puisse reconstituer tes finances et résoudre tes dettes, mon souhait le plus cher est que tu fasses l'expérience d'une profonde transformation spirituelle. Permets que ta relation avec moi se renforce et que ta foi s'affine à chaque triomphe et à chaque défi surmonté. Croise en ma parole car je suis immuable et fidèle à tenir mes promesses. Mon amour et ma puissance ne connaissent aucune limite. Si tu t'accroches fermement à moi et places ta confiance dans mes mains puissantes, tu seras témoin de l'écoulement de mes bénédictions surnaturelles dans ta vie. C'est pourquoi embrasse mon amour et ma grâce, cher enfant, et vise avec confiance sachant que tes finances seront restaurées, tes dettes réglées et tous tes fardeaux financiers allégés. la pénurie ne te touchera pas ni ta famille ni les générations futures car je te bénirai abondamment dans tous les aspects de ta vie. N'aie pas peur car ma grâce est amplement suffisante pour toi et ma miséricorde dure à jamais. Marche dans l'obéissance, dans la foi, sachant que je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. Tu seras une preuve vivante de ma provision miraculeuse et les autres verront la vérité et la fiabilité de mes promesses dans ta vie. Ainsi, mon enfant accepte cette parole avec joie et gratitude. Proclame avec assurance que tes finances seront revitalisées, tes dettes réglées et que tes efforts porteront leurs fruits car tu es mon enfant bien-aimé et mon plus cher désir est de te voir prospérer sous mon soin et mes bénédictions. Je te demande ceci, garde ton cœur ouvert à ma voix et à ma guidance dans chacune de tes décisions. Cherche ma sagesse et crois en mon dessin parfait pour toi. Ne te laisse pas décourager par l'adversité car c'est en elle que tu trouveras des chances de grandir et de te renforcer. La foi que tu as placée en moi sera richement récompensée dès maintenant. Ne te soucie pas de demain ni ne crains les obstacles sur ton chemin. Garde ton regard fixé sur moi, l'initiateur et le parfait achèvement de ta foi. Fais confiance que je suis ton pourvoyeur et que je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour pour toi est infini et mon but est que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Mon cher enfant, garde ces paroles près de ton cœur. Qu'elles soient un rappel de mon engagement, de mon amour inconditionnel et de mon désir de te bénir abondamment aujourd'hui. En mon nom, je te bénis et te déclare libre de dette, restaurée financièrement et prospère dans toutes tes voies. Aujourd'hui, je veux t'accorder mes bénédictions et ma provision sur ta table. Il y aura toujours du pain quotidien, écoute attentivement mon enfant et ouvre ton cœur. Aujourd'hui, je place ces paroles en toi pour que tu les gardes et t'en souviennes toujours. Elles seront un phare d'espoir et un guide sur ton chemin. Crois en elles et elles t'apporteront un amour et une prospérité infinie car je répandrai des bénédictions dans ta vie jusqu'à ce qu'elles débordent. Garde à l'esprit que je suis ton Dieu et Créateur, la source éternelle d'amour et de miséricorde qui ne te quittera jamais. Je serai toujours à tes côtés veillant à ton bien-être et à ta joie car mon souhait est de te bénir et de faire de toi un phare de bénédiction pour les autres dans tous les aspects de ta vie. Dans chacun de tes pas et chacune de tes décisions, mes bénédictions promises à ceux qui m'aiment seront évidentes en toi et à travers toi. De nombreuses familles feront l'expérience de bénédiction et de prospérité. Ceux qui te béniront recevront d'abondantes bénédictions en retour alors que ma main s'étendra sur eux leur apportant bien-être et bonheur. À l'inverse, ceux qui tenteront de te maudire ne feront que s'encombrer de leur propre négativité alors que ma protection divine t'entoure agissant comme un bouclier impénétrable. Les malédictions se dissoudront avant de t'atteindre car je t'ai enveloppé dans ma grâce et ma protection. Les endroits où je te guiderai regorgeront de bénédictions et d'opportunités où tu pourras cultiver tes compétences, tes talents et tes dons. Ce que je te donne aujourd'hui est un cadeau divin, la promesse que tu vivras dans l'abondance avec toutes choses multipliées à chaque étape de ton voyage. Tu trouveras d'innombrables raisons d'être reconnaissant et de célébrer car mon amour infini te guidera, ton foyer sera béni, un sanctuaire d'amour et d'harmonie. Ta famille sera un pilier de soutien et de bonheur et ensemble vous vous réjouirez de partager mes bénédictions. Ton ministère prospérera, nourri par ta passion et ton dévouement. Il sera un phare d'espoir pour ceux qui t'entourent avec ma lumière brillante à travers toi, éclairant le chemin de ceux qui cherchent le réconfort et des réponses en ces temps sombres. Dans ton travail, tu connaîtras le succès et l'épanouissement. Tes efforts seront marqués par l'excellence et la productivité. Chaque projet que tu entreprendras sera couronné de succès car ma faveur est sur toi guidant chaque étape de ton voyage. Aucun défi ne sera trop grand car je serai ta force et ton soutien inébranlable, enfant bien-aimé. Je déclare des bénédictions sur ta vie et sur les générations futures. À mesure que tu avanceras, des portes s'ouvriront et des opportunités se présenteront. Tu auras un impact positif sur les autres et ton héritage perdurera à travers les générations. C'est pourquoi, crois en mes paroles aujourd'hui et prépare ton cœur à les recevoir. Ces paroles forment une alliance éternelle scellée en toi. Rien ni personne ne peut enlever les bénédictions que je te confère aujourd'hui. Elles te protégeront de l'adversité et te conduiront à l'accomplissement de ta destinée. Là où je répands des bénédictions, aucune malédiction ne peut prévaloir. Mon amour et ma protection t'envelopperont comme un manteau, te mettant à l'abri de toute malédiction. Ton foyer ne connaîtra aucune pénurie car mes ressources sont illimitées et ma provision incessante. Là où je déclare la liberté, aucune chaîne ne peut te lier car je suis le Dieu qui libère les captifs et affranchit les opprimés. Ma lumière illuminera le cœur de ceux qui me font confiance. Ta vie sera un témoignage vivant de mon amour et de ma grâce et les autres seront témoins des miracles que j'accomplis à travers toi. N'hésite pas à avancer avec foi vers ta destinée car je suis ton refuge et ta force t'accompagnant à chaque pas. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Je marche devant toi, dégageant ton chemin des obstacles et ouvrant des portes de bénédiction que nul ne peut fermer. Je te garderai et te protégerai toujours comme mon bien-aimé car mon amour pour toi est vrai, inconditionnel et éternel. Chaque jour, mon but est de combler les désirs de ton cœur car je t'ai créé, je t'ai fait mon enfant et je t'ai donné des nations en héritage. Rappelle-toi toujours que je suis ton Dieu et ton Père, toujours conscient de tes besoins. Mon amour pour toi est inébranlable et ma promesse de bénédiction et de protection est éternelle à chaque phase de ta vie. À travers chaque défi et chaque joie, je serai avec toi pour te soutenir et te guider vers la plénitude de ta destinée. Repose dans mon amour, enfant bien-aimé, car je veillerai toujours sur ton bien-être et ton bonheur. Rappelle-toi, rien ne peut te séparer de mon amour, un lien indestructible qui ne sera jamais mais alors jamais brisé. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...